Bonjour à tous, on va essayer de dévinder rapidement pour ne pas trop perdre de temps et pouvoir ensuite enchaîner sur l'intervention de clôture de ces universités d'été. Je suis Anthony Consalves, je suis médecin cancérologue au Centre de lutte contre le cancer de Marseille, ainsi que le public à le mettre, mais j'ai aussi la particularité d'avoir été candidat aux élections européennes sur la liste du Parti communiste français, conduite par Yann Brossard. On sera rejoint tout à l'heure par ma policière, également issue des Bouches-du-Rhône, Patricia Tejas, militante syndicale, inspectrice des finances, et tous les deux, avec les communistes et les autres candidats, on a été très heureux, très fiers de participer à cette campagne pour porter une position finalement assez originale, puisque comme depuis très longtemps le Parti communiste a été extrêmement critique sur le caractère libéral de cette construction européenne telle qu'on la connaît, et donc on a porté cette critique, et en même temps on a fait le choix de ne pas abandonner le champ de bataille européen aux forces dominantes, aux forces libérales, aux forces identitaires qui s'y développent, et on a voulu investir ce champ pour proposer une vision alternative de la construction européenne qui pourrait être une construction sociale, démocratique, écologique. Toutes ces valeurs-là, on les a portées, et le but du débat aujourd'hui, il n'y a pas tant de revenir sur l'élection que de s'intéresser à la situation actuelle que l'on peut observer au décours de cette campagne, et qui est lourde de danger. Très clairement, l'actualité, qu'il s'agisse du Brexit, qui s'oriente vers un scénario dur, dont les conséquences ne seront probablement pas uniquement portées par le peuple britannique, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle la crise des migrants, mais qui n'est rien d'autre que la crise de l'accueil, que l'Union européenne est à l'heure actuelle, de façon scandaleuse, incapable de proposer à ceux qui risquent leur vie en mer tous les jours, et on est ici bien placé pour s'en apercevoir, s'en parler, des menaces de crise économique que beaucoup nous annoncent dans les mois qui viennent. Alors, il y a aussi une situation politique qui est très inquiétante, qu'on le veuille ou non, les forces libérales, le bloc bourgeois, l'extrême-centre, comme certains l'appellent, et sont renforcées de cette élection. Il a continué à déployer son projet libéral, source de tellement de souffrance pour les peuples, et en même temps voit émerger une droite xénophobe, identitaire, nationaliste, une extrême-droite qui prend l'importance dans plein de pays, avec des passerelles extrêmement dangereuses, tendues avec ce qu'on appelle la droite conventionnelle, traditionnelle, et qui, évidemment, aide ces parties à envisager de prendre le coup. Donc, devant cette situation, qu'est-ce qu'il en est des forces de gauche, des perspectives de reconstruction, pour envisager un autre avenir ? Je pense que c'est ce qu'on va aborder dans le débat, et donc je vais passer la parole à Pierre, qu'évidemment, il n'est pas nécessaire de présenter, c'est-à-dire le conseil national du Parti communiste, et en simplement le Parti de la gauche européenne. Voilà, je passe la parole, et puis après, j'imagine qu'il y aura un débat avec la Sainte. Merci, merci Anthony, et puis je veux me joindre aux applaudissements qu'il y a eu pour féliciter Anthony et tous ceux qui ont participé à la campagne de notre liste au mois de juin dernier. Et puis, je voudrais aussi, en préalable, excuser Vincent Boulet, qui est un des... qui devait animer initialement l'atelier, qui a eu un empêchement familial, et qui m'a demandé de le suppléer. Vincent, et avec Anne Sabourin, et moi-même, qui suis toujours vice-président du Parti de la gauche européenne, Vincent et Anne sont les deux animateurs du collectif Europe du Parti, et nous représentent dans le bureau exécutif du Parti de la gauche européenne. Donc j'aurai l'occasion de dire quelques mots dans mon propos introductif. Donc je voulais excuser Vincent. Bon, la première chose que je veux dire, et Anthony l'a introduit, c'est qu'après les élections européennes, il n'y aurait rien de pire pour nous que de tourner la page du combat européen. Évidemment, ces questions sont présentes, elles sont omniprésentes, elles vont avoir des répercussions lourdes, les évolutions, les batailles politiques en Europe vont avoir des conséquences probablement très importantes sur la situation nationale et internationale. Et donc l'investissement qui a été le nôtre pendant la bataille des élections européennes ne doit pas fléchir, même si évidemment il y a beaucoup d'autres choses à faire. Alors, c'est certain que le fait que nous n'avons plus de députés européens, malgré la campagne que nous avons menée, qui a marqué des points dans les esprits, sur certaines idées, c'est un handicap pour nous, puisque c'est la première fois depuis 1979 que le Parlement européen existe, que nous n'avons pas de députés européens. ça va nous manquer, c'est certain, ça va manquer, j'en dirais un mot, à la gauche unitaire européenne, au groupe de la gauche unitaire européenne, dont nous avons été les fondateurs sous l'impulsion de Francis Wurz à l'époque. Mais c'est donc dans ces conditions, il va falloir redéfinir notre action pour continuer à mener des batailles politiques fortes sur les enjeux européens, mais nous allons faire dans ces conditions nouvelles, sans députés européens, mais évidemment, ça ne peut pas signifier pour nous un retrait d'engagement sur ces questions. C'est la première chose que je veux dire. La deuxième, un mot sur les enjeux qui nous attendent, il y a des enjeux européens qui nous attendent. La situation est extrêmement préoccupante. Je dirais que les trois grandes urgences que Fabien a tracées dans son discours d'hier, urgence pour la paix, urgence climatique et urgence sociale, c'est trois grands enjeux qui traversent complètement les enjeux européens. Donc il y a une continuité, je dirais, complète entre les priorités qu'a fixées Fabien dans son discours d'hier et nos batailles européennes. L'Europe est au cœur de ces trois enjeux et il s'agit pour nous de les prendre à bras-le-corps. Nous avons de longues dates, évidemment, combattu la logique de construction de l'Union européenne actuelle. Nous sommes la force politique, nous l'avons rappelé dans la campagne, qui a combattu tous les traités européens, la force de gauche qui a combattu tous les traités. On a toujours porté des propositions alternatives. On porte un projet pour une refondation d'une Union nouvelle des peuples souverains, des peuples et des nations libres, souverains et associés. Et on a caractérisé avec beaucoup de force depuis longtemps déjà la profondeur de la crise actuelle de ce type de construction européenne. Et la première chose qu'il faut dire, c'est que la crise très profonde de l'Union européenne actuelle, elle n'est pas derrière nous, mais elle est encore, et probablement de manière très importante, elle est devant nous. C'est une crise multidimensionnelle, une crise économique très profonde, avec des développements de la pauvreté, du chômage, de la précarité, des concurrences dévastatrices au plan social entre pays européens, des inégalités extrêmement importantes et qui ne se réduisent pas le moins sans fond dans toute l'Union européenne, dans chacun des pays et entre les pays européens. Une crise politique très profonde, évidemment je vais en parler, parce qu'il y aura des évolutions encore très importantes dans la géographie politique européenne, et pour le moment elles sont quand même plutôt extrêmement inquiétantes. Et puis une crise culturelle, une crise sur les valeurs et évidemment ce qui se passe sur les migrants, de ce point de vue-là, extrêmement inquiétant et préoccupant. Donc on voit bien que malgré cette crise, les forces dominantes, les forces du capital et les grandes bourgeoisies européennes veulent poursuivre, le projet européen, conçu comme un espace de marché et de compétition économique exclusivement comme ça. Alors même que c'est ce projet qui nous a conduits dans la crise actuelle. Et ils veulent poursuivre ce projet en dégradant encore les quelques éléments de solidarité qui existent dans l'Europe. Une des premières batailles qui nous attend, c'est la bataille qui aura lieu dans le Parlement européen, mais pas seulement dans le Parlement européen, sur ce qu'on appelle le cadre budgétaire pluriannuel de l'Union européenne, qui est caractérisé, ce projet de cadre budgétaire pluriannuel, par la réduction de tous les budgets de solidarité en Europe. Les fonds européens qui servent quand même ici ou là à réduire les inégalités, la PAC qui est mise en cause au profit d'une croissance des budgets militaires avec la création d'un fonds européen de défense. La France jouant un rôle pilote, je dirais, le gouvernement français étant quasi un de ceux qui est le plus en pointe pour favoriser cette montée en charge des dépenses militaires européennes, montée aussi des dépenses de sécurité avec des dispositions anti-migrants qu'on connaît. Donc les évolutions déjà inscrites dans les projets des dirigeants européens non seulement ne sont pas des évolutions qui visent à prendre en compte les éléments de crise sociale, économique, les inégalités, mais à les aggraver encore de manière extrêmement préoccupante. Et on a vu, début juillet, les négociations s'engager pour la nouvelle répartition des pouvoirs dans la Commission européenne. Toutes les forces qui restent aux manettes et qui vont se partager les postes de la Commission, de la Présidente du Parlement, de la Présidente de la Commission, sont des forces qui accompagnent la poursuite de ce projet malgré des oppositions populaires qui sont extrêmement massives dans toute l'Europe à la poursuite de ce projet. Ce qui est très inquiétant dans ce paysage, c'est que cet éclatement accru des solidarités, cet enfoncement dans un projet qui est un projet profondément en crise, il est maintenant accompagné, je dirais, cet éclatement des solidarités potentielles et accompagné par la montée en puissance de forces nationalistes, racistes. dans la plupart des pays de l'Union européenne. Et ces forces ne vont pas, contrairement à ce qu'on essaye souvent de faire croire ou à la manière dont Macron présente les choses, s'opposer aux logiques libérales, mais vont chercher, elles, à aggraver les logiques de compétition interne à l'Union européenne, de compétition nationaliste-capitaliste à l'intérieur de l'Union européenne ou à l'intérieur de l'Europe, de manière extrêmement inquiétante. Ce qui se passe avec le Brexit est de ce point de vue extrêmement inquiétant parce que, en vérité, la sortie dure, vers laquelle, pour le moment, on semble se diriger sous la pulsion, maintenant, de Boris Johnson, qui est un des plus... un des hard-brexiteurs les plus déclarés depuis le début, un personnage politique très proche de Trump, en fait, c'est un Trump européen, Boris Johnson. C'est un projet, en vérité, le projet de sortie dure, c'est un projet de compétition accrue entre les forces capitalistes dominantes dans l'Europe. Et on voit bien les offres de services que Trump fait à Boris Johnson pour l'accompagner dans une sortie dure et organiser une compétition plus férance encore entre les différentes forces capitalistes. Et évidemment, dans ce projet-là, les peuples et les travailleurs européens, les travailleurs britanniques, comme les travailleurs du reste de l'Europe, risquent de payer très cher cette compétition féroce qui va se traduire par du dumping social, fiscal, accru, et des guerres économiques dont ils chercheront à faire payer le prix aux Européens. Les évolutions en Italie, les récentes évolutions sont extrêmement préoccupantes. Vous avez vu la décision prise par Salvini de briser le gouvernement actuel. C'était un gouvernement qui associait la Ligue de Salvini et le mouvement 5 étoiles. On ne connaît pas encore les évolutions puisque c'est dans la semaine qui vient qu'on va savoir si 5 étoiles et le Parti démocrate se mettent d'accord pour prendre le relais et éviter le retour aux élections. Mais malheureusement, il faut bien constater que la dynamique, pour le moment, allait du côté de Salvini. et le gouvernement dans lequel je rappelle, quand il a été constitué, ce gouvernement assez hétéroclite, 5 étoiles, Salvini, au moment de la constitution de ce gouvernement, le rapport de force entre électorale, entre Salvini et 5 étoiles, était l'inverse de ce qu'il est devenu. A l'époque, Salvini faisait 18, 17, 18 % et 5 étoiles faisait 30. Aujourd'hui, le rapport s'est inverse, c'est-à-dire que ce qui s'est passé a servi le projet de Salvini et les forces populistes et maintenant, il tente un coup de force pour obtenir, comme il l'a demandé très clairement dans son discours aux Italiens, les pleins pouvoirs pour mener jusqu'au bout sa politique. Évidemment, l'issue de ce qui va se passer en Italie pèsera lourd dans la situation européenne et il y a sûrement des choses à réfléchir, même si la situation en Italie est très compliquée, pour aider les forces progressistes italiennes à éviter le scénario du pire. Mais il y a d'autres, on parle beaucoup du Brexit et de l'Italie, mais dans d'autres pays européens, notamment dans l'Est européen, des évolutions qui restent extrêmement inquiétantes dans tout pays de l'Est européen. Orban, qui avait été soi-disant dans les effets de tribunes électoraux mis au banc de la droite, etc., est toujours au cœur du jeu dans le Parlement européen avec ses députés, dans la famille conservatrice et d'autres encore. il faut ajouter à ça quand même un phénomène qui est nouveau mais qui aggrave la situation, c'est que tout ça se passe dans une situation internationale où la politique de Trump, qui est une politique d'agressivité commerciale, économique, politique, pour reconstruire un leadership américain plus affirmé encore sur le partage du monde économique, se mène aussi contre toute idée de solidarité en Europe et de coopération européenne. Et la politique de Trump va continuer très probablement à aggraver la crise européenne et à écarteler les Européens en cherchant à les diviser entre eux pour gagner lui aussi et l'attitude de Trump de soutien affirmé à Boris Johnson est très révélatrice de ce projet. Et l'Europe est face à des questions existentielles parce que actuellement on a des Européens qui d'un côté par exemple certains en tout cas une partie des forces européennes qui parlent de défense européenne mais qui en même temps poursuivent des politiques d'alignement atlantiste total qui le font en s'accrochant à l'OTAN en répondant aux injonctions d'augmentation des dépenses militaires à 2% du PIB dans tous les pays européens décidés par l'OTAN alors même que nos entre guillemets alliés atlantistes les Etats-Unis la Turquie sont des pays qui mènent la guerre contre l'idée même d'un projet européen solidaire émancipé de leur tutelle donc tout ça va considérablement aggraver les choses de la même manière nous signons nous continuons l'Union Européenne continue de signer des accords de libre-échange avec le Canada enfin c'est la bataille en cours avec le CETA au Canada avec le Mercosur l'accord de libre-échange avec les Etats-Unis a pour le moment tourné cours mais on continue de signer des accords de libre-échange avec des pays qui organisent la guerre économique contre nous le dumping social environnemental donc l'Europe est face à des contradictions énormes qui peuvent il faut bien le dire détruire pas seulement l'Union Européenne telle qu'elle est nous notre projet n'est pas de continuer l'Union Européenne telle qu'elle est mais détruire l'idée même de solidarité de coopération européenne et détruire l'idée d'un rôle nouveau que pourrait jouer l'Europe pour faire changer les règles de la mondialisation et de la guerre économique actuelle et notre ligne effectivement a toujours été comme l'a rappelé Anthony dès le départ à la fois de combattre le projet européen tel qu'il est parce qu'il conduisait à ça mais au nom d'une autre vision du rôle que pourrait jouer l'Europe et je pense que nous en avons besoin pour faire évoluer les batailles on voit bien et là je reprends les tels de chapitre encore de Fabien sur la paix sur le climat et sur les questions du développement social on a absolument besoin de mener des batailles pour que des forces en Europe et des pays en Europe les gouvernements en Europe prennent un chemin différent pour l'avenir alors je l'ai dit tout à l'heure il y a des grosses batailles qui nous attendent celle du nouveau cadre budgétaire pluriannuel qui est une décision extrêmement importante parce que c'est celle qui décide de la trajectoire budgétaire et économique dans l'Union Européenne pour le mandat à venir donc c'est un projet qui a été préparé par Juncker et la Commission Européenne et qui va être examiné à l'automne à la rentrée du Parlement Européen et on sait à quel point maintenant ces décisions européennes ont des conséquences immédiates sur tous les cadres budgétaires dans les différents pays puisque vous savez que les budgets nationaux sont maintenant soumis à des procédures pour les rendre compatibles avec les orientations européennes mais plus largement que la question du cadre budgétaire pluriannuel parce que le budget européen reste modeste sans doute il y a toute la question de l'utilisation des immenses richesses européennes des fonds européens de la Banque Centrale Européenne du crédit en Europe qui comme là aussi le disait Fabien est aujourd'hui peu cher en Europe mais qui pour le moment au lieu de servir le développement social le développement de l'activité économique utile la transition écologique continue d'alimenter des stratégies de compétition et de dumping des stratégies de délocalisation dans l'Europe donc notre proposition de dédier un fonds adossé à la Banque Centrale Européenne alimenté par la Banque Centrale Européenne pour financer le développement social financer les services publics financer les projets de transition écologique c'est une proposition qui devient d'une très grande actualité et nous avons beaucoup d'efforts à faire aujourd'hui un moment après pour gagner les forces progressistes européennes à mener ces combats-là parce que ça n'est pas toujours le cas donc il y a une bataille énorme devant nous pour réorienter les richesses en Europe l'argent des banques de la Banque Centrale Européenne au service de la justice sociale et du climat contre les logiques financières actuelles qui continuent de prédominer Deuxième enjeu qui nous attend je l'ai dit c'est la question des dépenses militaires l'orientation actuelle est celle de la montée à 2% du PIB dans tous les pays européens au service de l'OTAN La France accompagne totalement ça nous avons même voté en France une loi de programmation militaire le seul budget pour lequel il y a une loi de programmation ambitieuse et continue pour toutes les années à venir c'est la loi de programmation militaire qui a été votée l'année dernière et qui prévoit des augmentations sensibles des budgets militaires français et la France est malheureusement aujourd'hui en pointe pour pousser pour pousser cette montée des dépenses militaires et elle accompagne aussi le projet de montée en charge des budgets de sécurité notamment pour ce alors elle le fait beaucoup vous savez au nom du terrorisme et tout ça mais en fait ces politiques sont dirigées en particulier contre l'arrivée des migrants donc ça c'est évidemment des batailles qui sont devant nous qui sont extrêmement importantes et puis il y a toutes les batailles qu'il va falloir continuer à mener pour lutter contre les logiques de dumping social les logiques d'inégalité de discrimination protéger les droits sociaux en Europe et voir les développer et les harmoniser par le haut il y a beaucoup de batailles dans toute l'Europe sur la question des droits des femmes par exemple énormément de batailles et énormément d'attaques contre les droits des femmes dans des pays européens mais il y a une situation contrastée c'est à dire qu'il y a aussi des mouvements puissants de défense des droits des femmes dans toute l'Europe il y a des attaques extrêmement dangereuses extrêmement inquiétantes dans plusieurs de ces pays mais il y a une bataille à mener il y a des batailles extrêmement importantes sur les questions d'harmonisation sociale la bataille sur la directive travailleurs détachés qui a été une des batailles menées dans le mandat précédent les batailles contre les déréglementations des services publics toutes ces batailles évidemment restent devant nous alors les rapports de force bon ils sont compliqués il faut qu'on regarde la situation lucidement on est dans une situation inquiétante parce que si on a depuis des années maintenant une montée continue de la défiance des peuples européens à l'égard du projet européen nous ne réussissons pas encore à ce que cette défiance produise un mouvement social populaire européen convergent au service de logique d'émancipation on a donc pour le moment la majorité qui va dominer le parlement européen va rester composée à peu près des mêmes forces elles se sont un peu recomposées donc les compromis de répartition des pauses vont se faire entre les conservateurs enfin la droite les droites européennes enfin qui sont dans le parti populaire européen le nouveau groupe qui a pris un peu plus d'ampleur celui dans lequel siègent les macronistes le groupe des libéraux voilà sur lequel Macron a tenté il raconte beaucoup de choses mais il a tenté de prendre la main et notamment il avait comme projet que Nathalie Loiseau devienne la présidente de ce groupe projet qui a lamentablement avorté parce que Macron dit beaucoup mais en vérité son pouvoir sur la situation est plus limité qu'il ne le fait croire dans l'emphase de ses discours en France mais ce groupe a quand même pris de l'importance et Macron continue d'essayer de recomposer les choses pour peser plus lourd et puis le groupe des sociodémocrates qui continue de s'inscrire dans la co-gestion et dans la répartition des postes plus un groupe vert européen qui a grandi mais qui il faut le dire est un groupe très partagé mais où les forces libérales sont très fortes notamment les verts allemands qui sont une force très importante les verts allemands ce sont des verts qui gouvernent certains landes avec la droite allemande donc c'est des verts pas totalement je reviendrai après sur les divisions de ces groupes mais dans lesquelles les forces libérales sont présentes et des verts français qui sont aussi maintenant une composante importante dans ce groupe on voit bien l'orientation de Jadot qui est je vais faire court fondamentalement une orientation à la Côte-Bendit la trajectoire de Jadot c'est de devenir un Côte-Bendit européen sur le fond idéologique même si c'est un peu plus compliqué que ça donc on a mais il faut dire en même temps que si cette co-gestion je dirais continue elle est traversée aujourd'hui de fractures très importantes dans chacune de ces familles politiques les verts je viens de dire les évolutions négatives mais il y a aussi dans ce groupe des verts qui sont sur des logiques de gauche et qui travaillent avec la avec la GUE souvent et j'en dirai un mot tout à l'heure à propos du forum européen qu'on est en train de préparer dans le groupe social-démocrate il y a des divisions aussi et des évolutions tout ça donc tout ça n'est pas uniforme en vérité la situation n'est pas stabilisée parce que la crise politique travaille tout le monde et c'est probablement un des enjeux de continuer à faire évoluer à décrocher des forces de ces orientations là pour les faire travailler à des alternatives à des alternatives progressistes mais évidemment l'autre aspect c'est que tout ça se fait maintenant avec une montée en puissance des droites des extrêmes droites et des droites racistes on va dire Vincent Boulet lui dit les droites ethnicistes qui ne représentent plus du quart du Parlement européen et qui maintenant sont une pression constante sur les décisions européennes et en particulier sur la droite sur les droites européennes ceux qui contribuent à les diviser à les écarteler avec des parties des droites européennes qui sont prêts à travailler directement avec ces forces d'autres qui s'y refusent mais cette présence là qui est montée au régime de manière extrêmement importante dans ces élections et qui est maintenant présente dans toute l'Europe et dans plusieurs gouvernements européens et qui peut prendre l'importance et pour ça je disais la victoire ou non de Salvini à plus ou moins court terme serait un élément d'évolution extrêmement évidemment grave dans cette situation ce n'est pas seulement les résultats des élections en Italie c'est que ça donnerait un poids encore accru à ces forces coalisées même si elles ne sont pas toutes dans le même groupe parce que les rivalités nationalistes entre ces forces jouent et donc ils n'arrivent pas à fonder un seul groupe au Parlement européen mais au total c'est le quart des sièges du Parlement européen et ça pèse évidemment très lourd dans toutes les décisions qui sont prises la GUE est évidemment continue enfin je dis évidemment continue d'exister mais elle est affaiblie donc la GUE comptait 50 et un siège ou 52 je crois à la fin du dernier mandat je crois qu'ils ont fini puisque le groupe a fini de se constituer début juillet 41 donc le groupe a maintenu son unité il est affaibli je dirais un peu tout à l'heure je dirais les forces qui la composent mais il faut dire qu'un des éléments inquiétants c'est que le groupe est moins unis et divisé sur les stratégies à suivre et donc je vais dire que c'est un groupe fragile et nous il faut savoir que bien que nous n'ayons plus de députés européens nous avons été très actifs et très présents dans les discussions qui ont suivi l'élection pour permettre la poursuite et la constitution la constitution du groupe et nous avons d'ailleurs été consultés par tous les partis en question parce que historiquement nous sommes fondateurs et nous avons toujours joué un rôle extrêmement important dans la constitution et la progression de ce groupe à ce rapport de force il faut ajouter quand même une chose qui est essentielle pour nous c'est qu'évidemment il y a les forces politiques dans le parlement européen mais il y a évidemment dans le champ européen il ne faut jamais l'oublier il y a les forces syndicales les forces sociales les forces citoyennes les mouvements écologistes voilà tous les mouvements et j'ai parlé des mouvements des femmes quantité de forces qui sont en mouvement en Europe et qui mènent des combats pour faire évoluer positivement les évolutions européennes et évidemment c'est à la combinaison des forces disponibles dans le parlement européen mais aussi de ces forces sociales que nous on veut travailler pour faire évoluer les choses il faut probablement intégrer l'idée qu'on est entré maintenant dans une phase durable d'instabilité politique en Europe la situation n'est pas figée les choses vont continuer à bouger je parlais de l'Italie je parlais du Brexit dans le débat sur le Brexit ça peut avoir des conséquences graves sur la situation en Irlande puisque vous savez qu'un des enjeux de la sortie du Brexit c'est que évidemment l'Union Européenne veut garder une frontière mais cette frontière ne doit pas être une remise en cause des accords de paix qui permettent aujourd'hui la libre circulation en Irlande et donc il y a un équilibre à trouver la position actuelle de l'Union Européenne sur ce point est correcte on va dire et soutenue notamment par nos alliés forces avec lesquels on travaille du Sinn Féin mais les Britanniques peuvent à tout moment remettre en cause enfin Boris Johnson peut à tout moment remettre en cause ça et la situation irlandaise est un élément de chantage dans la négociation politique or donc la renaissance d'un conflit et d'un conflit dur et violent en Irlande n'est pas totalement écartée et c'est une très grande préoccupation de nos amis irlandais à laquelle il faut qu'on soit attentif il faut voir aussi comment évolue la situation en Grèce la défaite de Syriza et le retour de la droite au pouvoir Syriza restant la force d'opposition avec 31% il faut voir comment évolue cette situation et il y a les situations dans les pays de l'Est qui sont extrêmement préoccupantes en Pologne et au-delà des pays qui sont membres de l'Union Européenne il y a des tensions très fortes dans la région des Balkans à nouveau en Ukraine qui est le tampon et l'enjeu de jeu géopolitique dans les relations entre la Russie et l'Union Européenne donc il y a une situation il y a la situation en Turquie donc il y a une situation géopolitique qui n'est pas du tout stabilisée et qui peut voilà que nous devons travailler à faire évoluer nous dans le bon sens et qui peut aussi évoluer si nous ne travaillons pas ou si nous ne réussissons pas avec les autres forces européennes qui peut évoluer de manière inquiétante la gauche européenne bon je l'ai dit c'est un groupe fragile pas facile enfin qui a trouvé son unité le groupe donc s'est reconstitué de la louée MGL les discussions de la constitution du groupe n'ont pas été très faciles notamment ils ont mis plusieurs semaines à trouver la présidence du groupe il faut dire que c'est un groupe qui est à 80% renouvelé les députés qu'il compose mais parce que il y a des ils ont cohabit dans le groupe des forces qui sont qui ne sont pas toujours c'est le moins qu'on puisse dire sur la même longueur d'onde bien qu'elles fassent partie de toutes les forces avec lesquelles nous travaillons en Europe donc il y a des tensions dans le groupe et les discussions ont été très difficiles pour aboutir à une présidence à tel point d'ailleurs qu'ils n'ont pas réussi à élire un président ou une présidente du groupe ils ont élu une coprésidence qui est composée de Martin Schinderman qui est un camarade de Die Linke un jeune député et Manon Aubry la tête de liste des France Insoumise mais avec une présidence collégiale qui comporte plusieurs autres pays et il faut dire que notre présence manque beaucoup parce qu'on a toujours été une des forces capables une des rares forces capables de faire travailler ensemble dans ce groupe des partis communistes qui sont représentés dans le groupe et des partis qui ne le sont pas et il faut dire que Francis d'abord Wurz et ensuite les députés européens qui ont pris le relais ont toujours été ont toujours eu une très grande capacité à faire travailler ces forces ensemble et que notre affaiblissement de ce point de vue-là et notre non-présence n'est pas une bonne nouvelle parce que c'est pas les tendances qu'on replie sur ces affaires nationales ça existe aussi dans la gauche européenne surtout en période de tension et des forces qui attachent de l'importance comme nous le faisons à créer des lieux et des espaces politiques de coopération ça ne va pas de soi je peux vous le dire au-delà des déclarations d'intention des uns et des autres donc c'est pour ça que je dis que le groupe est fragile aujourd'hui dans ce groupe en gros les forces les plus il y a il y a six députés cinq ou six ne faites pas attention ne notez pas les chiffres tout ça doit s'y durer et si tout ça il y a les camarades espagnols IOU et Podemos puisqu'ils étaient dans une liste unique et les deux camarades du PCE et trois de Podemos sont cinq points dans la délégation espagnole qui est une délégation importante du PGE autre délégation importante Syriza puisqu'il reste une délégation importante du groupe avec six députés DILINKE même si DILINKE a subi un échec relatif ils ont fait un score inférieur ça ça a été une élection difficile pour eux dans une situation allemande qui évolue de manière compliquée aussi délégation importante c'est les portugais qui sont composés de deux composantes le PCP et le blocaux du Portugal deux forces pour faire court le PCP le Parti communiste portugais et le blocaux une force voisine de France insoumise pour faire pour faire court au plan de la tradition idéologique deux forces qui vous le savez sont dans une situation de soutien sans participation à la majorité de gauche du gouvernement portugais du gouvernement socialiste portugais mais pour vous donner une idée du niveau de le conflit il y a eu à un moment donné c'est une députée du blocaux Marisa Mathias qui est une des anciennes du groupe avec laquelle on travaille depuis longtemps qui était pressentie pour être présidente du groupe de la GUE ça a été le PCP a mis son veto à cette proposition et ça a été un des éléments de tension extrêmement fort à l'intérieur du groupe de la GUE donc c'est pas simple donc il y a France Insoumise aussi qui est donc une composante importante avec un nombril Emmanuel Morel qui était donc précédemment député socialiste européen qui fait partie de la nouvelle formation Marine Noël Linnemagne Emmanuel Morel GRS qui s'était allié avec France Insoumise et puis quatre députés de 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 la FI donc eux sont six et puis ensuite il y a des députés d'Akkel de Chypre deux le Sinn Fein qui n'a plus qu'un député enfin qui en a deux mais qui va en perdre un parce que avec le Brexit le député la députée du Nord va disparaître en fait enfin de l'Irlande du Nord qui est donc donc en fait le Sinn Fein va être un les Tchèques n'ont plus qu'un député le Parti communiste Tchèque et c'est d'ailleurs un gros sujet de faiblesse pour nous parce que ce député Tchèque est le seul député de l'Est qui est dans le groupe de la GUE l'état des forces de gauche progressiste dans l'Est européen étant calamiteux il faut le dire à part en Slovénie où il y a maintenant une force qui est membre du PGE qui qui a un peu d'influence mais qui n'a pas réussi à faire élire un député européen c'est pas facile non plus dans ces pays là parce qu'ils n'ont pas beaucoup de députés européens donc il faut faire beaucoup pour en avoir la Suède qui est un député et puis il y a une nouvelle partie gauche de Suède bon après d'autres petites formations et un nouvel arrivant qui est le parti le PTB le belge à une force avec laquelle on travaille on a de bonnes relations et qui a réussi à avoir un député qui n'a pas de français il n'y a pas d'italien il n'y a plus d'italien il y en avait trois qui avaient été élus la dernière fois qui avaient réussi à passer le seuil d'élection aujourd'hui il n'y a plus d'italien dans le groupe de la GUE non c'est une situation qui est qui est compliquée mais ça reste évidemment un point d'appui fort il faut dire aussi quand même que la France insoumise avait un projet d'éclatement du groupe et a travaillé pendant tout un temps à fédérer vous savez que la France insoumise enfin le parti de gauche est sorti du PGE avec le projet de constituer un nouveau un nouveau groupe et un nouveau parti fait à terme ce projet il est en échec donc ils ont fait beaucoup de réunions sur ça à la faveur de la crise grecque en montant en épingle à l'opposition à Syriza ils avaient demandé l'exclusion de Syriza du parti de la gauche européenne ils ont quitté ils ont essayé de fédérer des forces ils ont travaillé avec des forces à ce projet le bloco du Portugal l'alliance rouge-verte danoise qui travaille avec nous aussi d'autres forces mais ils n'ont pas réussi ils n'ont pas réussi toutes ces forces même celles qui étaient proches d'eux ont refusé la division en disant c'est de la folie c'est-à-dire qu'en fait Podemos toutes ces forces-là même dans la proximité des fois au niveau des idées avec eux ont toujours considéré ils ont réussi à travailler pour que considèrent que diviser ces forces-là dans la situation dans laquelle nous sommes aurait été un projet fou donc ils n'ont pas réussi à diviser ces forces et il y a eu une réunion très importante en novembre de l'année dernière organisée par la GUE où la présidence de la GUE de l'époque Gabi Zimmer avait demandé à tous les chefs de partis dont j'étais à cette réunion de venir et de discuter de l'avenir de la GUE et de prendre des engagements sur la GUE et à cette réunion très importante qui a eu lieu l'ensemble des partis avaient dit on continuera la GUE sauf France Insoumise qui avait été très ambigu Mélenchon n'était pas venu à cette réunion et avait envoyé parler Younus Omarji qui est député de la France Insoumise maintenant député réunionnais et qui avait tenu des propos à Younus pour ceux qui le connaissent il s'adapte beaucoup à son auditoire et donc il avait compte tenu du climat général tenu des propos plutôt convergents avec ce qui en fait dominait la réunion donc ça a empêché ces opérations de division et en plus je dirais que la situation les résultats l'évolution politique que je viens de décrire ont rendu très difficile de mener à bien une opération de division dans ces conditions maintenant évidemment l'enjeu va être de continuer à travailler à l'unité parce qu'il ne faudrait pas que le groupe devienne seulement la cohabitation de forces qui se regardent et qui ne travaillent jamais en vérité ensemble c'est ça mais c'est quand même important qu'on soit parvenu à maintenir cet espace politique de coopération il n'y en a pas tant que ça en Europe donc on va porter les batailles dont je parlais tout à l'heure on est en train de travailler on réfléchit à créer un lien fort entre nos parlementaires nationaux de groupe et le groupe de la GUE de manière à pouvoir rester partie prenante des batailles parlementaires européennes bien qu'on n'ait plus de parlementaires donc on va créer on ne sait pas encore comment parce que la GUE n'est pas complètement rentrée il y a eu la formation du groupe mais après la rentrée parlementaire c'est là maintenant enfin ça va être à la rentrée mais on va essayer de créer un lien structurel enfin plus ou moins structurel avec eux de manière à rester en prise sur les batailles parlementaires européennes après on a deux enjeux je termine là-dessus excusez-moi je suis trop long on a deux gros enjeux dans le trimestre à venir il y a un congrès important du parti de la gauche européenne qui va avoir lieu début décembre à Malaga en Espagne c'est un congrès évidemment important parce qu'il va falloir définir l'orientation du parti de la gauche européenne dans cette nouvelle situation bon vous savez que la gauche européenne le parti de la gauche européenne ne rassemble qu'une partie des forces de la GUE puisqu'il y a des forces qui sont dans la GUE mais qui ne veulent pas être dans un parti européen c'est pas seulement des différences politiques en orientation c'est aussi qu'il y a des partis qui ne veulent pas être dans une structure partisane européenne c'est le cas par exemple du PCP le parti communiste portugais par principe je dirais et le Sinn Féin aussi voilà qui considère que s'intégrer à un parti européen serait contraire à sa tradition nationaliste républicaine républicaine nationaliste donc c'est des forces qui travaillent vraiment avec nous mais qui ne sont pas dans le parti de la gauche européenne mais il y a aussi dans le parti de la gauche européenne beaucoup de partis de petits partis de l'Est dans différents pays qui eux n'ont pas de représentation parlementaire en plan européen parfois même qui n'en vont pas dans leur propre pays donc il y a une trentaine de partis dans le parti de la gauche européenne donc ça va être un congrès important parce que ça va être un moment probablement de redéfinition il y a eu deux phases dans la vie du parti de la gauche européenne il y a eu la phase de naissance du congrès de Rome de fondation jusqu'au congrès où je suis devenu le président du parti de la gauche européenne c'est-à-dire une phase où le PGE s'est installé a commencé à grandir a acquis des nouvelles forces ensuite il y a eu six ans pendant laquelle j'ai été président qu'on a été une phase disons de développement du PGE on a essayé d'en faire vraiment une force active de prendre des initiatives etc il y a eu un changement de président ensuite c'est donc un allemand Grégoire Guizy qui est devenu le président du PGE ça a été une période depuis la présidence de Grégoire mais ça ne tient pas qu'à Grégoire à une phase plus compliquée de coopération entre les forces européennes il y a la crise grecque qui a beaucoup chaluté les forces de la gauche européenne donc une phase moins dynamique et là on a vraiment un enjeu de relance du parti de la gauche européenne en plus il va y avoir un changement de président à nouveau puisque Grégoire Guizy a annoncé qu'il ne voulait pas faire un nouveau mandat et pour le moment on ne sait pas vers quelle présidence on se dirige ça va être un débat entre les forces de la gauche européenne donc on est engagé complètement dans ces débats dont les communistes ici seront saisis puisque vous savez que le document politique nous le mettrons en débat dans la direction du parti on le communiquera je pense qu'il sera disponible en octobre et donc il y aura des discussions dans le parti aussi sur ce qu'est la contribution du parti communiste français à ces évolutions c'est certain qu'on est un des partis qui jouent un rôle très très important pour définir qui jouera un rôle très important pour définir nous on veut tirer le parti de la gauche européenne vers un rôle beaucoup plus actif c'est un lieu de concertation c'est un lieu d'échange ça n'est pas assez un lieu d'action un lieu de mobilisation un lieu qui unit autour d'objectifs communs qui soit capable de mener des campagnes des campagnes européennes importantes donc nous on plaide pour un parti de la gauche européenne beaucoup plus actif qu'il n'est aujourd'hui autre aspect aussi et là aussi puisque je l'ai dit pour la GUE je pense que l'entreprise de créer un autre parti européen envisagé à un moment de départ Mélenchon est mortenée et on va et d'ailleurs dans une discussion mais prenez ça avec beaucoup de précaution dans une discussion téléphonique que Mélenchon a eu avec Grégoire Guizy au début juillet Mélenchon a envisagé le retour comme observateur d'où le parti de la gauche européenne je ne sais pas si ça se fera ou si ça ne se fera pas mais ce qui est certain c'est que ça veut dire qu'il a abandonné l'idée de créer un autre parti parce que ses alliés potentiels que ce soit Podemos, le bloco et l'avance rouge-verbe d'anoise tout ça ne veulent pas de ça et veulent continuer à travailler avec nous et avec toutes les forces qui sont dans le parti de la gauche européenne donc nous on entend être extrêmement actifs présents et voilà offensifs sur l'avenir du parti du parti de la gauche européenne et il y a un autre aspect très important c'est qu'on a beaucoup développé dans les années ça va commencer avec ma présidence et avec le vice-président qui est Maite Mola camarade que vous avez parfois vu dans les meetings en France camarade espagnol nous avons beaucoup développé les liens avec le forum de Sao Paulo qui est le forum qui réunit toutes les forces de gauche latino-américaine et nous sommes aujourd'hui l'interlocuteur du forum de Sao Paulo il y a maintenant un séminaire tous les deux ans communs entre le forum de Sao Paulo et le parti de la gauche européenne donc c'est là qu'est le lieu de coopération entre les forces latino- en lors des relations bilatérales entre partis et les forces européennes donc ça c'est quelque chose que nous voulons développer que nous avons beaucoup développé et les camarades latino-américains compte tenu de la situation sont extrêmement demandeurs du développement de cette relation une situation au Brésil au Venezuela et ce qui est nouveau là c'est très récent nous avons maintenant développé des relations avec la nouvelle gauche américaine celle qui est autour de Bernie Sanders donc nous avons tenu deux initiatives communes une à Bruxelles et une à New York et nous envisageons en fait il y a dans les tuyaux le fait de faire des choses ensemble partie de la gauche européenne forme de Saint-Polo gauche américaine sur les enjeux actuels des grandes batailles mondiales donc tout ça est assez intéressant comme parti communiste je dois dire qu'en dehors de ça évidemment on continue parce que des fois la question d'avoir des relations avec les partis communistes ceux qui sont dans ces espaces politiques mais ceux aussi qui n'y sont pas nous participons aux réunions des partis communistes internationaux qui continuent d'exister mais là aussi parce que parfois j'entends dire des choses il faut avoir conscience de l'extrême diversité de ces forces parce que c'est pas parce que les partis s'appellent partis communistes qu'ils se ressemblent tous il y a autant de diversité dans les partis communistes dans le monde aujourd'hui qu'il y en a dans les forces de gauche dont je vous parle c'est très compliqué et c'est pas plus simple dans un espace que dans l'autre mais ce qui est certain c'est que le développement de relations d'espaces politiques de coopération de travail commun internationaliste doit être un des axes de travail du parti communiste français parce que ça manque terriblement aux forces aux forces progressistes du monde la faiblesse du travail commun sur les grands enjeux de la mondialisation les grands enjeux de paix les grands enjeux sociaux et tout ça fait défaut cruellement à différentes forces même s'il y a des relations des initiatives communes mais on est évidemment très en deçà de ce qu'il faut pour être modeste dans l'expression de 13 ans de ça c'est que des fois on est complètement à côté de ce qu'il faut faire par rapport aux besoins de la situation mondiale actuelle donc nous on a une stratégie le parti de développer dans ce cadre là un des acquis aussi du travail dans le parti de la gauche européenne c'est qu'on avait sur la proposition du parti communiste français obtenu que le PGE se lance dans la création d'un espace nouveau le forum européen avec l'idée de créer un espace politique en Europe qui dépasse ceux qui sont dans le PGE qui puisse permettre de refaire travailler ensemble toutes les forces de gauche progressiste communiste européenne qu'elle soit ou non dans le PGE qu'elle veuille y adhérer ou pas et qui puisse aussi travailler avec les forces sociales citoyennes donc il y a eu deux éditions de ce forum une à Marseille la première édition et une à Bilbao et la troisième édition du forum européen va avoir lieu à Bruxelles les 9, 10 et 11 novembre à la deuxième édition à Bilbao il y avait 400 participants 80 organisations c'est quelque chose qui progresse vraiment dans lequel il y a il y a beaucoup d'isolés pour l'enregistrement il y a beaucoup de forces qui sont dans les espaces politiques que je viens de citer mais il y a aussi il y a aussi il faut le dire des forces écologistes justement du parlement européen il y a partie des forces de gauche pas les français mais d'autres qui espagnols catalans qui participent activement et notamment un de ceux qui est dans le groupe de pilotage du forum européen est devenu qui est un vert catalan est devenu un des vice-présidents du groupe vert au parlement européen comme quoi la géographie des différents groupes est plus compliquée je parle sous le contrôle de Marie-Christine Berger mais il y a des forces vertes qui travaillent avec nous dans ce forum et il y avait un groupe qui s'appelait le left progressive caucus qui faisait travailler ensemble des socialistes des gens de la Nouvelle des socialistes européens qui était animé par un des dirigeants de génération Guillaume Ballas qui était député européen qui ne l'est plus puisqu'ils n'ont pas eu député non plus mais ce groupe va essayer de se reconstituer existe toujours et donc il y a aussi des députés disons qui sont dans le groupe socialiste qui participent à cet espace et le forum européen on veut continuer justement à l'élargir un peu même si c'est pas exactement ça mais un peu sur le modèle du forum de Saint-Polo c'est ça l'idée et de créer un rendez-vous annuel qui permette à l'ensemble des forces progressistes européennes de se retrouver de travailler ensemble de dialoguer des forces syndicales et donc voilà c'est long ça demande du temps mais les choses progressent et l'édition de Bruxelles devrait être elle aussi une édition importante donc c'est deux échéances auxquelles sur lesquelles les communistes français seront sollicités ou seraient informés sollicités et comme le forum européen le troisième va se tenir à Bruxelles bon c'est une occasion je pense que beaucoup de français y participent c'est facile d'aller à Bruxelles c'est pas cher enfin c'est moins cher que d'autres destinations européennes donc on va essayer d'organiser une présence française importante dans le forum européen voilà merci applaudissements il me reste que je suis désolé pour la discussion je vais appeler Patricia Péjas c'était notre commissaire aux élections européennes pour applaudissements pour annuler la fin voilà merci alors je vais essayer d'être la maîtresse des horloges je crois qu'il nous reste un quart d'heure pour avoir un débat interactif donc je vous propose de vous inscrire dans la discussion je regarde le premier je t'en prie vas-y il y a pas de micro je crois il faut venir là je pense soit tu viens ou soit tu essaies de porter ta voix je suis désolée on a un micro donc je disais dans la campagne des élections européennes moi je suis convaincue qu'une des parties de la résolution des solutions pour la des difficultés qu'on a en France à unir les forces de gauche viendront de notre capacité au niveau européen après justement à améliorer encore le fonctionnement du parti de la gauche européenne et j'ai été je vous le dis comme ça assez déçue que dans la campagne des européennes on a peut-être vu le fait que notre liste poursuivait le travail de vous et du travail et je pense que c'est un des raisons de l'échec de ce qui s'est passé merci est-ce qu'il y a un ou une autre camarade qui veut poser une question comme ça Pierre pourra faire entre guillemets un tir coupé non bah écoute je te propose déjà que ah voilà merci moi c'est pas une question c'est plutôt comme je suis français mais je suis d'origine grecque et je suis pas mal avec l'échec et les grecs et c'est pour un peu computer ce qu'il y a dit Pierre-Laurent c'est qu'il y a eu le temps de computer sur la site qui soit la droite a gagné et aussi on avait dit l'homme doré l'homme doré a perdu et vous savez ils sont pas rentrés au parlement ils ont réussi à faire les 3% il y a une autre partie de l'extrême droite qui est rentrée très nationaliste très proche aussi des mythologies on va dire une partie d'une frange très réactionnaire de l'église orthodoxe donc et en plus aussi la droite s'est rapprochée enfin la droite c'est des classiques on va dire LR français on va dire au nom du GTE ils se sont rapprochés des thèses de l'extrême droite et notamment ils ont intégré aussi chez des ministres certains ministres qui étaient dans le parti de l'extrême droite l'extrême droite veut dire l'église qu'on retrouve aussi au gouvernement et ça fait 50 jours à peu près je crois qu'ils ont été élus la droite et on voit que c'est le retour de l'oligarchie traditionnelle comme on dit en grève de la plutocratie et des élites politiques traditionnelles donc en 50 jours qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont supprimé la franchise universitaire qui était quand même un point fort en Grèce parce que la police ne pouvait pas rentrer dans les universités comme c'est le cas aussi en France mais c'était historique parce que depuis on va dire le régime des colonels et l'école polytechnique qui avait été prise d'assaut par les temps c'était quelque chose qui était fort chez les étudiants donc là ils ont supprimé avec l'appui de nouveau parti de l'extrême droite et ensuite qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre aussi ? Ils ont cassé ce qui restait on va dire du code du travail notamment on peut licencier sans cause les servieuses en Grèce donc voilà c'était pour compléter je t'en prie oui bonjour merci Pierre la deuxième partie de ton intervention donne plus d'espoir que la première et moi j'aimerais on a appris plein de choses c'est-à-dire que je trouve que dans les infos qui sont données aux communistes peut-être qu'il faut qu'on passe plus sur ces démarches qu'on a avec les autres partis dans le parti de la gauche européenne ça permettrait effectivement d'aller dans le sens qu'à donner nos camarades de mieux comprendre ce qu'on peut faire ensemble et à tous les niveaux politiques mais aussi thématiques dans les politiques etc. très rapidement je m'excuse j'ai été trop long mais sur la campagne je ne vais pas revenir sur la campagne mais de toute façon moi tu es prêt je suis convaincu je pense que ça fait un moment que sur ça moi j'ai eu la chance si je puis dire quand je suis devenu screter national qu'à l'époque Francis Burck et Jean-François Le Gau qui m'ont représenté au parti de la gauche européenne me poussent à devenir candidat à la présidence de la gauche européenne je dois dire que ce n'était pas du tout j'avais pas du tout ça en tête surtout qu'à l'époque je me disais surtout déjà l'extraternationale du parti ça m'occupait donc et en fait non seulement je ne regrette pas qu'il m'ait poussé à ça mais ça a été une expérience extrêmement enrichissante et qui m'a permis à moi de prendre conscience de l'apport considérable que serait pour nous et pour l'ensemble des forces de gauche européenne l'existence d'une coopération forte exigeante mobilisatrice des forces de gauche européenne et il faut bien se rendre compte qu'il y a même des pays en Europe s'il n'y a pas ça mais les forces progressistes ont beaucoup de mal à en être beaucoup de mal à en être parce qu'elles sont écrasées justement par les logiques nationalistes en ce moment et la faiblesse d'une force européenne qui puisse ouvrir ce chemin est pour elle doublement pénalisante donc c'est indispensable c'est indispensable on le sait bien pour gagner nos batailles la bataille des cheminots pour la gagner il faut la gagner en France il faut la gagner en Europe et il faut la gagner avec des alliés européens et d'ailleurs rappelez-vous une des plus grandes manives des cheminots français nos camarades de la CGT avaient organisé la présence de tous leurs alliés syndicaux européens et ça n'est pas suffisamment mis en avant mais si nous étions capables de le mettre en avant les combats écologiques c'est c'est l'évidence même ce sont des combats mondiaux et la question de savoir comment l'Europe s'engage sur la question du climat la France tout ça c'est lié les combats sur la paix donc bon nos combats nous les gagnerons aussi à cette échelle-là et c'est même pas de savoir ce qu'il faut faire l'un ou l'autre c'est qu'en vérité aujourd'hui quand on prend on se lance dans un combat qu'il soit social qu'il soit la paix ou un autre il faut être capable de le mener dans toutes ses dimensions et ces dimensions elles sont aujourd'hui nationales, européennes et mondiales et donc la coopération avec les forces disponibles pour mener ces combats avec nous elle est indispensable pour gagner et donc c'est vrai que nous sommes trop faibles l'histoire a fait que les forces ont été divisées la chute du mur de Berlin a profondément divisé les forces en Europe elle les a détruites à l'Est il faut voir la situation à l'Est mais la Pologne par exemple avec lesquelles on travaille avec des forces avec Razem avec des forces émergentes mais c'est un des plus grands pays européens la Pologne c'est pas un petit pays européen c'est un des plus grands pays européens on ne peut pas laisser je veux dire la situation en Pologne est un une hypothèque sur l'avenir de l'Europe tout entière et c'est vrai qu'on a dans ces temps de rempli nationaliste dans les consciences aussi on a nous à cultiver mais c'est pas cultiver pour cultiver à travailler la fibre nationaliste internationaliste pardon des peuples et il faut qu'on retrouve le sens et le parti communiste français a une culture forte culture internationaliste forte nous avons des liens avec beaucoup de force et donc c'est vrai que dans les campagnes européennes on a parfois tendance je serais moins sévère que toi parce que là je trouve qu'on a porté des propositions européennes mais on attend on sait et c'est pas vrai que chez nous est-ce que les campagnes soient des campagnes qui soient une de plus dans les batailles nationales et qui portent pas assez sur le devant de la scène les enjeux les enjeux européens et les alliances qu'on peut développer donc tu as remarqué qu'elle est totalement justifiée et je pense qu'il faut qu'elle nous inspire qu'elle nous inspire au quotidien et ça rejoint ce que dit Sylvie oui il y a peut-être que j'ai essayé d'écrire lucidement la situation mais je pense qu'effectivement il y a beaucoup de choses à faire la grève des femmes la grève du 8 mars des femmes en Europe est maintenant un événement extrêmement important très sous-estimé en France mais il y a des pays notamment l'Espagne et d'autres et dans lesquels alors il y a des initiatives du PGO mais qui sont peu relayées etc. mais la grève des femmes peut devenir je pense ce qui s'est passé l'an dernier à l'entrée peut devenir une grève européenne des femmes même mondiale en France mais elle peut devenir une grève européenne des femmes mais est-ce que nous on prend ça au sérieux c'est pas seulement on regarde etc. et nous avons besoin d'événements sur les différents sujets le combat pour la paix c'est 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 une évidence et puis les combats de solidarité c'est-à-dire ne pas laisser un pays qui est dans la difficulté les forces progressistes d'un pays sont dans la difficulté se démerder avec ces problèmes mais à ce moment-là une des leçons sur la Grèce voilà on était tous très contents que Syriza arrive et après on les a regardés faire mais dans les six mois de tension maximum nous n'avons pas été capables de créer un mouvement de solidarité avec eux pour faire plier les dirigeants européens nous les avons laissés se faire écraser sans qu'il se passe grosso-broulo rien en Europe c'est pas possible je parle de l'Irlande les camarades du Sinn Féin nous alertent sur ça nous demandent de parler de la situation d'expliquer ce qui se passe je dis pas que c'est toujours facile parce que effectivement nos compatriotes aussi peuvent se sentir alloués de ça mais il faut faire reculer ce sentiment que c'est ailleurs le combat écologiste comprend ça aujourd'hui les gens qui sont engagés dans le combat écologiste les jeunes dans les marches contre l'humain ils pensent qu'ils mènent un combat mondial et ils ont raison mais le combat social c'est un combat mondial c'est pas un combat dans chacun de nos pays c'est un combat mondial aujourd'hui le combat contre les GAFA c'est un combat mondial donc effectivement je pense qu'il y a énormément de choses à faire et l'action du parti doit être pour inciter les... pour nous jouer un rôle déjà pour que les espaces que nous avons réussi à créer à préserver le PGE le forum européen qui est le seul espace large de cette nature aujourd'hui il faut que ça vienne des espaces connus des espaces d'action et ça passe moi je l'ai vécu pour moi-même Marie-Christine probablement avec le parlement européen aussi parce qu'elle n'était pas destinée à devenir députée européenne on connaît tous les deux l'histoire mais bon c'est mais je veux dire il faut faire l'expérience de ces combats-là donc par exemple envoyer des gens des fédérations au forum européen parce qu'il faut le vivre pour comprendre pourquoi c'est important parce qu'écouter les autres raconter ce qui se passe chez eux écouter les gens parler du besoin de solidarité dans lequel ils sont etc et aider les uns et les autres à se sentir plus forts parce que nous sommes ensemble dans ce type de rendez-vous donc l'expérience de ce type de combat c'est nécessaire il faut que plus de communistes vivent ces combats-là pour les ressentir comme utiles et je pense qu'effectivement il y a beaucoup de choses à faire sur la Grèce j'ajouterais une chose j'ai été très modeste sur la situation parce que je pense qu'il y a beaucoup maintenant je pense que les forces là-bas vont le faire il y a beaucoup de leçons à tirer de tout ce qui s'est passé il va y avoir des échéances politiques internes ils vont le faire il faudra aussi dialoguer et travailler avec les forces pour comprendre tout ce qui s'est passé ce qui n'a pas toujours été très facile à chaud dans ces années très hard et voir quelles leçons en tirer ce qui est certain c'est qu'une des leçons en tirer c'est que nous ne pouvons pas laisser un pays seul face à ces difficultés parce qu'en face ils sont tous ensemble contre s'il y en a un qui essaye de relever la tête donc nous ne pouvons pas laisser un pays dans cette situation et c'est vrai pour celui-là c'est vrai pour pour tous les pays européens qui à tout moment aujourd'hui peuvent être dans ce type dans ce type de difficultés donc c'est sûr qu'on a c'est vrai des efforts d'information de travail à faire qu'on essaye de faire avec les moyens qui sont les nôtres ce que je te propose c'est qu'on finisse ensemble parce qu'on est pile dans le timing et vous rappelez donc que le débat de fauteure se passe dans l'amphi principal et qu'il va s'ouvrir dans 5 minutes à 12h05 précisément merci à vous et merci à tous et merci à tous et merci à tous et merci à tous merci à tous